Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président de la Fédération Protestante de France, cher François, Monsieur le Colonel du territoire d'Armée du Salut, cher Daniel, Monsieur le Ministre des Télécommunications de Madagascar et son épouse, chère Niassina et chère Farah, Mesdames, Messieurs, membres du Conseil de la FPF, Mesdames, Messieurs les Présidents d'Église, Mesdames, Messieurs les Pasteurs, Mesdames, Messieurs les Présidents d'Institutions, membres de la Fédération Protestante de France, chère Christine, chers enfants et petits-enfants, Mesdames, Messieurs, chers amis, Je vous prie de recevoir mes sincères remerciements pour votre présence ce soir à l'occasion de la remise de cette distinction de la République française. Comment pouvait-il en être autrement qu'en ces instants vous ne soyez là ? Vous, ma famille si étendue, vous les amis de la première heure et les suivants, les collaborateurs de toujours ou ceux de ces dernières années. En me faisant l'honneur, Monsieur le Premier ministre, de me remettre cet insigne, vous saluez ce soir, au-delà de mon parcours de vie, certes un peu atypique que vous avez si bien souligné avec humour, l'ensemble des personnes présentes dans cet hôtel de Matignon. Oui, vous y avez chacun et chacune contribué, vous en êtes des acteurs précieux et actifs. Du clan Michel en Cévennes et à Montpellier, j'ai appris la valeur du travail, la beauté, la richesse et la force de la famille. Parce que j'ai quitté le sud de la France à 20 ans, et je veux vous dire que Monsieur le Premier ministre est fort renseigné sur la vie de chacun de nous. Vous avez, vous, appris des choses que vous ne saviez pas. Et je crois que tout est authentique dans ce qu'il a dit. Et donc, ayant quitté le sud de la France à 20 ans et décidant de ne plus redescendre, vivre le sud de la Loire, une autre famille de l'industrie du textile troyen a marqué mon existence. Monsieur Rojeton, vous êtes devenu un père pour moi, et vous m'honorez ce soir de votre présence avec Geneviève, votre épouse. La Bible nous parle de certains hommes de valeur, rassasiés de longs jours, de nombreux enfants, petits et arrière-petits-enfants, et vous êtes de ceux-là. Vous m'avez ouvert votre famille en me permettant de prendre pour épouse de Pascal, votre fille, aujourd'hui décédée, avec qui nous avons eu nos trois beaux-enfants, dont deux sont ici, notre dernière fille est à Montréal, et six petits-enfants, dont trois sont ici, qui m'appellent tous d'adabé. Ce qui veut dire littéralement malgache, papa bon. Ces trente dernières années, Monsieur le Premier ministre, son trente années d'engagement dans le monde associatif, ici en France et à Madagascar, vous l'avez souligné, elle m'a appris le sens de la collaboration commune au service des autres, celui des défis relevés, des engagements à long terme, sans ne jamais compter les heures de labeur passionné. Tant d'hommes et de femmes m'ont inspiré et guidé dans mes choix et mes engagements. Et vous en représentez tous en cet instant l'expression de belles pierres précieuses à l'édifice de ma vie. Je veux aussi saluer ce soir le président de la Fédération protestante de France, le pasteur François Claveroli, avec qui je collabore depuis cinq années à l'unité et à l'engagement de la famille protestante si riche et si diverse, qui se renouvelle de façon dynamique par le courant évangélique, vous l'avez souligné. Cette adresse, cher François, ne s'inscrit pas dans la politesse de convenance, mais dans le respect de votre remarque l'avaction, et cela bien au-delà de la famille protestante. Cette amie évangélique que j'évoque, vous l'avez entendu de la part de M. le Premier ministre, je la sers depuis plus de trente années, d'abord à Ivry Coquoron comme pasteur, et au sein de l'Union d'Assemblées protestantes en mission, dont je salue le président Serge Herbrecht et son épouse présents ce soir ici, et enfin comme missionnaire à Madagascar, j'ai même entendu ce mot Indiana George, pays, vous le savez, qui a marqué profondément ma vie. J'en profite pour saluer à la fois M. le ministre, j'ai salué tout à l'heure des télécommunications et son épouse, et le pasteur Jocelyn, le pasteur Lalagne, dont le pasteur Lalagne étant de Farafangan justement, qui sont venus de si loin. Et puis aussi, depuis cinq années, comme secrétaire général de la Fédération protestante de France. J'adresse ce soir mes profonds remerciements aux membres du Conseil, de cette dernière, qui est quasiment à l'unanimité présente ce soir, et à la superbe équipe de salariés et ministres mis à disposition par leurs églises, avec lesquelles je travaille, et c'est un vrai bonheur de servir la famille protestante. J'espère qu'il en est de même pour vous. Le dynamisme du monde évangélique en France n'est plus à démontrer, M. le Premier ministre. Est-il nécessaire de vous rappeler que ce sont justement ces communautés évangéliques protestantes qui, ces 30 dernières années, ont enregistré le plus gros contingent des 4000 associations culturelles recensées dans l'ensemble des préfectures sur le territoire national ? Est-il tout aussi nécessaire de vous rappeler que la FPF rassemble 25 unions d'églises évangéliques, dont l'église protestante évangélique, la plus importante en France ? Exclusivement membres de la FPF, la mission Vie et Lumière, rassemblant entre 110 et 130 000 membres actifs, et touchant par ricochet plusieurs centaines de milliers membres de leur famille, et on parle de 350 000 personnes. J'évoque ici ce que l'on appelle communément les gens du voyage, que son secrétaire général, Mario Olderborn, me corrige si mes données sont erronées. Les valeurs chrétiennes promues par le courant évangélique s'expriment très souvent dans les zones urbaines, de grandes villes aux réalités de vie complexes, favorisant le lien social avec des populations les plus diverses, voire opposées, qui n'auraient eu en principe aucune raison de faire chemin de vie ensemble. J'en saisis justement l'occasion pour attirer votre attention, M. le Premier ministre, sur le grand déficit immobilier de ces communautés, souvent mal accueillies et peu accompagnées par les élus locaux et les institutions territoriales. J'adresse enfin, avant de finir à mes propos, toute ma reconnaissance à mon épouse Christine et à ses quatre beaux-enfants qui sont là, dont le destin a voulu qu'il devienne mien, merci au ciel, tout simplement. Rien ne me destinait à servir la cause de l'évangile, vous l'avez compris, et soudainement tout a basculé un jour, ou plutôt une nuit, là où le Christ m'a fait la grâce de se révéler de façon personnelle et intime. Ici, point de mérite, mes grâces célestes, gratuites et incommensurables. Cette théophanie, c'est le mot que vous avez employé, M. le Premier ministre, a orienté le cours de ma vie. « J'ai vite compris que servir Dieu, ce n'était pas regarder le ciel, mais plutôt vivre et s'engager ici-bas avec tous ceux et toutes celles qu'il allait mettre, donner, de partager et d'assumer de nombreux combats. Et vous en êtes, justement ce soir, chacune et chacun. De Montpellier, de Troyes, de Montargis, d'Evry-Courcouronne, de nombreuses villes de France, de Madagascar et bien évidemment de la rue de Clé. Soyez-en tous remerciés et abondamment bénis. Applaudissements. 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 ... ... Merci à moi, je l'ai appréciée.